Pour eux, la question s'est posée quand je suis arrivée sur mon boulot actuel. On m'a dit, bienvenue, au fait on a une réforme en cours, on a deux amis qui partent. Et le parc était en Mandriva 2010.0. Notre expert Mandriva partait. Donc la question c'est, on fait quoi ? Mandriva à l'époque, la société n'était pas très stable économiquement. Il venait faire le choix de passer à RPM5. On s'est posé des questions sur, est-ce qu'on garde Mandriva ? La réponse a été non. La question c'est, on prend quoi à la place ? Donc les candidats, c'était 100OS. Parce que c'est proche, historiquement, Mandriva étant une dérivée de Red Hat, 100OS étant une dérivée de Red Hat. On trouvait un peu plein outil. C'est open source, 100OS. Il y a un bon support communautaire. C'est quand même une distribution qui vise des entreprises, des plateformes. C'est pas fait par trois personnes en fin fond d'un garage dans la creuse ? Je serais étonné. Le site web a eu un bon, je dirais. Oui, c'est un bon effet. Après, il y avait des biens dans les candidats, parce que je suis dans l'enseignement supérieur, donc il est dans la recherche. Donc des biens, c'est très utilisé, pour être honnête. Ça vise au niveau des cibles, on peut l'installer sur à peu près n'importe quoi, comme hardware. Et il y a une bonne communauté aussi autour, en France notamment, et même en interne chez nous. Après, il y avait Ubuntu, qui est très à la mode, qui est plus ou moins au code source, ça dépend de comment on garde. Qui propose même un support payant, ça peut être pas mal des fois. Qui marche bien sur les serveurs, puisqu'on a principalement du X4 de l'Intel, et sur les codes de travail pour les utilisateurs qui veulent qu'on gère leurs codes de travail. Et donc, il y a d'autres distributions, on y a pensé à Magéia, à l'époque, qui était tout neuf, avait 6 mois. Ça paraissait un peu jeune. Ou après, il y avait des choses, certains ont évoqué Archinux, ou des choses comme ça, mais pour gérer un parc. Et il y avait les BSD, mais personne ne savait s'en servir maintenant, donc on a évacué. Alors, notre point qui a joué pour CentOS, c'est une CentOS qui s'est maintenue 10 ans. Vous connaissez beaucoup de discos qui maintiennent leur truc 10 ans ? Parce qu'il faut faire avec... On a l'historique. Vous savez, les chercheurs, ils montent une appli, puis ils font un article, et 10 ans après, il faut que le citoyen soit toujours heureux pour que quelqu'un puisse aller voir les références. Mais Dan, c'est à peu près 5 ans, donc c'est quand même honorable. Tout à fait honorable. Et les versions long LTS, vous pouvez tout aussi, vous pourrez 5 ans. Sur des cycles de vie long, en entreprise, on n'est pas. Après, il y avait autre chose. Mes collègues avaient l'habitude de l'URPMI. On a regardé un peu. Donc, Youm, c'est facile, vous commencez avec Youm, et après, vous dites ce que vous voulez faire. Avec Debian, alors, il faut faire les mises à jour, c'est pas très... Il faut faire deux commandes, c'est bizarre. Je suis une mauvaise foi. J'ai prévu, quand j'ai fait la course, que je ferais une mauvaise foi à certaines fois. Et donc, on a les commandes qui varient, c'est un peu chiant quand on n'a pas l'habitude, il faut les apprendre. Après, au niveau de l'installation, le truc sympa, vous installez une Debian sur un serveur physique, vous avez une carte Broadcom, il faut venir avec votre driver sur la clé USB, si vous n'y avez pas pensé, remontez de la salle de serveur dans votre bureau, vous le téléchargez, vous le mettez sur la clé pour rester, pas bon, perdre du temps. Le truc aussi, c'est que chez Okunfou, le sudo par défaut sur le compte et pas de mot de place sur route, moi, ça me fait un peu mal. Donc, ce n'est pas pour vous. Le point positif pour tout cela, c'est qu'on peut toujours tout automatiser. Ça marche bien. Soit avec Kickstarter, tout de suite. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Vous avez peut-être suivi le débat sur la liste de développement de Debian, sur qu'est-ce qu'on met pour remplacer 6V-init. Oui, j'ai pas fait du débat. Si tu as un mois de livre, je te conseille, ça peut être ça pour tout. Voilà. Donc, il y a eu le système D qui sera le défaut partout, donc qui a gagné. Et donc, Yann nous a fait une très bonne présentation. Après, on a des problèmes d'intégration sur certains logiciels. On utilise quelque chose qui s'appelle le stop-on-stop, les clés publiques SSH de nos utilisateurs dans LDAP. Je ne sais pas si certains d'autres entre vous le font. Enfin, je l'ai fait avant. Voilà. C'est très bien pour que vous avez beaucoup d'utilisateurs qui doivent accéder à un certain nombre de machines. Alors, sur les 100 OS, c'est facile. You install open SSH LDAP. Vous configurez votre serveur SSH comme vous avez l'habitude. Vous configurez la configuration LDAP du serveur si ce n'est pas déjà fait et ça marche. Point. Final. Sur les Debian et Ubuntu, vous allez chercher les sources d'open SSH. Vous allez chercher le patch sur Internet. Vous recompilez tout ça. Après, vous faites vos comptes. Si vous n'êtes pas planté dans la compil, ça marchera. Attention, les gestions de version, ça peut être un peu chiant. Ça, c'est pour les open SSH avant la 6.2. La 6.2 de open SSH. Maintenant qu'ils ont fait la 6.2, c'est un peu mieux parce qu'ils ont rajouté une fonctionnalité qui s'appelle autoriser quelques membres dans la conflée SSH. Par contre, chez Debian et Ubuntu, il n'y a toujours pas d'intégration. Il faut toujours écrire son script pour aller chercher les clés à la main. Voilà. C'est des petites choses où on va perdre 2 heures, 3 heures pour rien. Il y a un autre truc très chiant chez Debian et Ubuntu, c'est pour les miroirs. Chez CentOS, vous avez le répertoire 6, le répertoire 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, le 6.5 pour le temps sur 6, c'est 6.6, 6.6, 6.3 sur 6, 5.7. Donc, vous voulez une version spécifique, vous faites R-Sync, chemin du miroir, stage... Sous-titrage Société Radio-Canada